Parcours personnel de votre début dans le football jusqu'à votre rôle actuel en tant qu'entraîneur au Chamouani-Oté. J'ai commencé au sujet de Nati Tengou, puis j'ai basculé avec les Lyons. Plus tard, je suis arrivé à Azako, à Cotonou, je suis resté un an et demi. Je me suis retrouvé à Grenoble en 1996, où je suis resté cinq ans et demi. C'est la D2 nationale, après je suis allé à Valence, où ça s'est très très bien passé. Je suis resté deux ans, après je suis parti à Guéngan en Ligue 1. Pareil, ça s'est bien passé avec une qualification de la Cannes avec la sélection du Bénin pour la première fois. Après je suis allé un an à Amiens, après j'ai émigré au Portugal pendant trois ans. Je suis resté à Setouba, à Guimaraes et à Portimonens. Donc après, vers la fin, je suis allé faire un tour à Dubaï pendant un an, six mois au Qatar. Puis je suis revenu à Valence m'installer, où j'ai ma famille actuellement. Donc j'ai commencé à entraîner là-bas les U15 nationaux, les U17. Après je suis allé à Montélimar, aussi en DH. Après j'ai récupéré la sélection du Bénin pendant deux ans et demi. Et depuis 2019, je suis à Guéngan ou à New York. Et coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir de suivre la chaîne, bienvenue ici. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais partager cette grosse opportunité avec vous. Pour ceux qui ont envie de monétiser leur chaîne YouTube, on monétise la chaîne YouTube en Afrique, notamment au Bénin aussi. On va vous aider à monétiser votre chaîne YouTube, vous allez gagner de l'argent avec YouTube. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, prenez notre formation YouTube qui est destinée à la communauté. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une collection Internet aujourd'hui. Et bien sûr, manquer d'argent, ce n'est pas bon à l'heure du digital. Donc, on va vous montrer les stratégies, comment bien sûr créer des chaînes YouTube jusqu'à l'outil à la monétisation. Vous voyez, cette interview est réalisée bien sûr par Admiral Djalantin Agosso. Bon, Admiral Eze, comme je l'appelle, Ezequiel. C'est ce que je dirais un ami, c'est un petit d'enfance. Parce que je vais vous raconter une histoire. On a évolué presque dans le même club, Ezequiel et moi. C'est lui qui est interviewé, bien sûr, au Machu Mogo. Au travers de cette vidéo, vous allez le voir, vous allez le voir bien sûr. Et il était dans les catégories inférieures, dans le même club que moi. On était en catégorie supérieure. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai déclenché une grosse frappe aux séances d'entraînement. Un jour, il était très jeune et il a dévié le ballon et j'ai eu peur pour lui. Je me suis dit, oh, est-ce qu'il ne va pas se casser le bras Ezequiel en tant que joueur ? C'est-à-dire, celui qui est en train d'interviewer au Machu Mogo, il en a véritablement. Et il n'a pas eu la chance, bien sûr, il n'a pas eu la chance de jouer au très très haut niveau. Mais bon, le voir a créé du contenu, ça me fait très plaisir. J'avais déjà vu la vidéo depuis et j'ai rebondi sur ça. Bon, c'est vrai que je ne suis plus en contact trop avec lui. Mais quand il préparait son voyage sur la France, on avait discuté chap chap. Bon, il a dit après son bac, qu'il va aller là-bas, continuer les études. En tout cas, on va renouer le contact et on a été encadré par le coach Ibrahim Da Silva à la GSK, à la GSK à Calabi. Et le coach Ibrahim Da Silva qui est l'actuel entraîneur, bien sûr, de Baniganser, qui fait un gros boulot, qui est qualifié, bien sûr, pour la Super Ligue Pro au Bénin parmi les 16 meilleurs clubs. Le coach Ibrahim Da Silva, c'est un très très grand coach et il m'a gardé. Depuis l'âge de 14 ans, je suis venu à la GSK en quittant, bien sûr, la BOFC. Et la BOFC où j'ai été formée en jouant dans les quartiers, j'ai été récupéré par le coach Oscar. Oscar qui m'a donné un peu les résuments avant que Ibrahim Da Silva me récupère à la GSK. Et plus tard, j'ai rencontré Ezekiel là-bas et vous voyez, c'est la famille. Et Oma Chumogo, gros parcours, bien sûr, de Oma Chumogo, vous avez vu, bon, c'est sûr que bon, tout au long de cette vidéo, il y a des musiques de fond, il y a des musiques de fond. C'est pourquoi j'ai baissé le volume pour des raisons de droits d'auteur, pour ne pas être censuré par YouTube. Et c'est vrai, Oma Chumogo, c'est un passionné et à la tête des guépards, il a fait un très bon parcours, bien sûr, vous voyez, en tant qu'entraîneur. Et vous voyez, c'est un peu cela. En tout cas, j'encourage Ezekiel dans ce rôle, parce que c'est très bien de créer des contenus pouvant permettre de développer le football intense, soit peu. Et Oma Chumogo, respect, respect, big respect, big respect, Ezekiel, big respect aussi. Et voilà, Ezekiel, je tenais à ce que vous le voyez, c'est Ezekiel ça, vous voyez, c'est Ezekiel, mon rêve pour le Bénin. Bon, on va écouter un peu son rêve pour le Bénin en quelques minutes et on va se dire à tout de suite pour d'autres informations sur la chaîne. Je tiens à féliciter durant cette vidéo, mais je pense aussi que c'est le premier pas avec quelque chose de grand. Nous avons les défrages de tuer maintenant, mais qu'allons nous faire ? Au Bénin, nous avons un vivier inestimable de jeunes footballeurs. Quand moi, j'étais petit, j'ai participé à plein de tournois, les jeux régionaux, les jeux départementaux. Je faisais partie des meilleurs pendant sept mois, mais jamais j'ai été recruté ou jamais j'ai été encadré par la fédération afin de perfectionner mon talent. J'ai intégré d'autres centres de formation après derrière, mais ce n'est pas grâce au gouvernement béninois, c'est un peu grâce à mes propres forces, parce que j'ai cherché les centres de formation qui étaient disponibles et prêts à m'accueillir. Je pense que le gouvernement du président Patti Stalon ou les gouvernements qui vont bientôt arriver doivent vraiment penser à la formation d'un autre pays le Bénin. C'est bien beau de prendre des jeux qui évoluent en Europe, mais je pense qu'on doit progressivement créer un vivier de talent sur le sol béninois. Je vois dans d'autres pays comme le Sénégal par exemple ou la Guinée qui ont mis en place des vraies politiques de développement du football. Je trouve que c'est vraiment quelque chose vers quoi le Bénin doit attendre. Je rêve vraiment de voir mon pays, je l'aime trop mon pays, je rêve vraiment de voir mon pays se développer sur ce plan-là. Et pour cela, je pense que les filles et les filles du Bénin doivent rester unies. Moi, je ne suis pas un très grand fan de la politique et ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. Mais je crois vraiment que le Bénin ne pourra pas se développer sans vraiment une unité de tous ses enfants. J'aimerais vraiment que ceux qui ont réussi à l'étranger puissent vraiment aussi revenir et donner des conseils à ceux qui sont au pays. Le gouvernement va mettre en place un mécanisme qui va permettre de former les jeunes, de former les entraîneurs, mais aussi de créer des tournois, des tournois qui vont permettre par la suite de recruter et d'encadrer les jeunes. Si vous souhaitez participer à un prochain épisode du Bénin à partage par les Béninois, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran actuellement.